Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Si vous regardez cette chaîne régulièrement, vous savez que les grandes puissances de la planète sont en train de développer des programmes visant à ramener des humains sur la Lune. Les Etats-Unis mènent un effort collectif à travers le programme Artemis, et la Chine pousse en parallèle son propre effort avec le soutien de la Russie. Le programme Artemis devrait être assez différent de l'aventure Apollo. Les ambitions sont plus importantes avec l'espoir d'établir une base lunaire. L'effort est aussi beaucoup plus collaboratif, puisque le secteur privé et une multitude d'autres nations y contribuent fortement. Musique Parmi celles-ci, il y a l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne et ses nations partenaires. Elle contribue fortement à l'effort américain en fournissant des modules de service pour le vaisseau Orion et des modules pressurisés pour la station Gateway, qui sera placée en orbite lunaire au cours de la décennie. Leur construction a déjà démarré, et le premier module de service européen d'Orion devrait s'envoler vers la Lune d'ici quelques mois. En contrepartie, l'ESA souhaite bien évidemment inviter ses astronautes dans cette nouvelle aventure, en orbite autour de notre satellite et peut-être même à sa surface. Musique Dans ce contexte, on commence à y voir un peu plus clair sur ce à quoi l'Agence Spatiale Européenne peut prétendre. Dans un tweet publié le 21 avril, Joseph Asbacher, le patron de l'agence, a précisé qu'un premier accord a été trouvé avec la NASA, et qu'il comprend trois vols pour des Européens à destination de la Gateway. Un deuxième accord est en cours de négociation pour des vols jusqu'à la surface lunaire. Et d'après Joseph Asbacher, il pourrait permettre à au moins un Européen de poser le pied sur la Lune à partir de 2029. Musique Si cet accord se confirme, c'est la chance pour un Européen ou une Européenne d'entrer définitivement dans l'histoire du continent. On imagine que la compétition va être rude, et la sélection des nouveaux astronautes européens, qui a actuellement lieu, se fait avec cette possibilité en tête. On vous rappelle d'ailleurs qu'on a eu la chance d'interviewer un des candidats, Clément Hubert, voilà quelques mois. Depuis, il a passé une bonne partie des sélections, et se retrouve maintenant dans le peloton final. Si vous souhaitez l'écouter parler d'autonomie des rovers d'exploration, son domaine de spécialité, vous pouvez retrouver le podcast en description. Bref, la perspective de revoir des humains sur la Lune, y compris un Européen, est forcément excitante. Il y a en plus une chance non négligeable que ce soit un Français qui soit choisi. Mais ne nous emballons pas, rien n'est encore signé de ce côté. Comme on le disait en début de vidéo, la Chine mène un effort similaire, et souhaite aussi déposer des humains sur la Lune d'ici une dizaine d'années environ. Pour y parvenir, elle doit déjà développer un ou plusieurs lanceurs super lourds. On a vu passer des concepts s'appuyant sur l'architecture de la Longue Marche 5, la fusée la plus puissante du pays à l'heure actuelle, et d'autres présentant la Longue Marche 9, qui serait une véritable Saturne 5 chinoise. Il semble que la Chine commence à travailler sur une version partiellement réutilisable de cette dernière. Disposant d'un premier étage de 11 mètres de diamètre, fonctionnant en méthane, elle pourrait propulser jusqu'à 150 tonnes en orbite basse. Ce qui serait suffisant pour envisager une mission lunaire habitée en un seul tir, ou l'envoi de modules pour une station à la surface. Cette fusée est cependant encore loin de voir le jour, et aura probablement le temps d'évoluer d'ici là. Il n'y a pas que l'agence spatiale chinoise qui se prépare aux réutilisables. Les entreprises privées du pays sont aussi très actives sur ce front. Parmi elles, il y a Deep Blue Aerospace, qui a annoncé la semaine dernière avoir levé l'équivalent de 31 millions de dollars. L'entreprise a mené plusieurs tests de décollage et atterrissage verticaux l'année dernière. Elle espère développer un premier lanceur partiellement réutilisable pour 2024. En 2021, les entreprises chinoises privées ont collectivement levé près d'un milliard de dollars, et ce chiffre devrait doubler en 2022. On n'est pas encore au niveau de financement qu'on voit aux Etats-Unis, mais il y a déjà largement de quoi donner vie à de nombreux projets. Lenspace, une autre entreprise privée du pays, devrait par exemple tenter dès cette année de faire voler une fusée fonctionnant au méthane, la Juchui-2. Cette dernière n'est déjà plus un micro-lanceur puisqu'elle devrait être capable de placer jusqu'à 4 tonnes en orbite basse. Il reste à voir quelles charges utiles tous ces nouveaux lanceurs pourront propulser. L'agence spatiale chinoise ne semble pour le moment pas ouvrir beaucoup de contrats à ces entreprises. Et sur le marché commercial mondial, les tensions géopolitiques pourraient mener à de la méfiance envers les lanceurs chinois, au moins pour les entreprises occidentales. Les constellations privées du pays et une ouverture du programme spatial national semblent être les principaux débouchés envisagés. On continue sur le thème de la réutilisation avec Rocket Lab qui est en train de se préparer à un exercice de haute voltage. L'entreprise souhaite récupérer ses boosters de fusée électron pour les réutiliser. Seulement, la fusée est bien trop petite pour envisager une récupération façon Falcon 9. Elle est au contraire suffisamment légère pour pouvoir descendre sous un parachute, voire sous un hélicoptère. Et c'est exactement ce que Rocket Lab prévoit de faire. Au cours du prochain vol, qui devrait avoir lieu d'ici quelques jours, le premier étage, une fois sa mission remplie, ouvrira un parachute pour redescendre doucement. Un hélicoptère équipé d'un crochet sera alors chargé d'aller accrocher ce parachute pour prendre le contrôle de l'étage vide et ainsi le ramener jusqu'à un navire. Le premier étage pourra ainsi être récupéré sans toucher l'eau de mer, ce qui ouvrira la voie à sa réutilisation. Pour cette tentative, le premier étage de la fusée a été recouvert de protection thermique, ce qui lui donne un aspect argenté, là où on a été habitué à une livrée noire. On attend encore de savoir quand le vol aura lieu. Pour le moment, la météo semble être capricieuse au niveau du site de lancement. Si l'horaire le permet, on pourra éventuellement le couvrir en live, car le spectacle promet d'être très impressionnant. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, arrobas HugoLisoire, pour être tenu au courant des derniers développements. Rocket Lab se prépare en parallèle à sa première mission lunaire le mois prochain. Celle-ci mettra en œuvre une fusée Electron et un kickstage Photon pour envoyer la mission Capstone en orbite lunaire. Ce CubeSat de 12 unités va tester l'orbite qui est prévue pour la Gateway. Développé par la NASA, il doit aussi faire la démonstration d'un système de navigation sans station au sol, en évaluant sa position par rapport à celle de l'orbiteur LRO. Il s'agira de la première mission au-delà de l'orbite terrestre pour Rocket Lab. Et de la première mission lunaire de la NASA liée au programme Artemis. Pas mal pour une fusée de 18 mètres de haut. Pour finir ce DNDE, on va parler d'exploration du système solaire. Comme tous les 10 ans, le Conseil de la recherche américain a livré un rapport concernant les priorités spatiales qu'il va falloir mettre en œuvre. Cette fois-ci, sur la période 2023-2032. On y retrouve des recommandations sur les futurs télescopes spatiaux américains qu'on a déjà détaillées voilà quelques mois, mais aussi des recommandations sur les futures missions d'exploration spatiale à mener. Le 19 avril, ces dernières ont été présentées en détail. On y découvre que les chercheurs américains pensent en majorité qu'il est temps de tourner le regard vers l'extérieur du système solaire. La plus haute priorité a ainsi été donnée à une mission d'exploration d'Uranus, l'avant-dernière planète du système. La mission devrait prendre la forme d'un orbiteur qui serait capable de rester plusieurs années autour de la géante de glace. Elle devrait aussi larguer une sonde atmosphérique dans l'atmosphère de cette dernière. La mission est pour le moment connue sous le nom de Uranus Orbiter Enprobe. Tout comme Neptune, Uranus reste encore largement inexplorée. Elle n'a été survolée que par une seule sonde, Voyager 2, en 1986. Il s'agirait donc du tout premier orbiteur dédié à cette planète et à ses satellites. Qui sait, ce serait peut-être l'occasion de découvrir de nouvelles cibles d'exobiologie parmi les cinq lunes principales d'Uranus. Puisqu'on parle de lunes qui pourraient abriter la vie, la seconde recommandation du Conseil de la Recherche concerne Encelade, un satellite de Saturne. Soupçonnée d'abriter un océan d'eau salée sous sa croûte de glace, elle devrait ainsi se voir attribuer une mission dédiée. Celle-ci porte pour le moment le nom d'Enceladus Orbilander, puisqu'elle serait composée d'un orbiteur et d'un atterrisseur. L'idée serait d'étudier en particulier les geysers de la Lune, qui peuvent apporter de précieux indices quant à la composition de l'océan souterrain. La mission au sol durerait jusqu'à deux ans. Avec la mission Dragonfly, déjà approuvée, qui est dédiée à Titan, cela permettrait de faire grandement avancer les connaissances sur les lunes de la géante aux anneaux. Avec un niveau de priorité moins fort, d'autres cibles ont été sélectionnées par le Conseil. Une mission de retour d'échantillons à destination de la planète naine Cérès est ainsi envisagée, ainsi qu'un atterrisseur pour la Lune Europe. Globalement, on peut donc dire que les mondes océans devraient être au cœur de ce prochain effort d'exploration. Titan, Europe, Encelade, Cérès et d'autres deviennent des cibles prioritaires, avec une motivation claire liée à l'exobiologie, la recherche de vie en dehors de la Terre. On parle cependant de missions qui ne décolleraient pas avant le début de la prochaine décennie. On est donc au tout début du processus de design et de sélection, qui va donner naissance à ces nouvelles missions passionnantes. Dans le cas d'Uranus, il faudra aussi compter sur un voyage très long, une dizaine d'années au moins. Il va donc falloir se montrer très patient avant d'assister au débouché de ces initiatives. Une génération au moins nous sépare de ce moment. Espérons que DNDE sera toujours de la partie. Nous voici en tout cas arrivés au bout de la vidéo. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.